... Sophie Bocdelin, pour le groupe Le Cieur, alors le digital aussi est relativement récent, pourtant vous avez déjà des jolies initiatives autour des réseaux sociaux, autour du mobile, alors qu'est-ce que vous prévoyez concrètement sur 2014 ? Alors nous allons beaucoup travailler sur le contenu, sur le brand content et pour cela nous avons développé un concept qui s'appelle la cuisine populaire et qui parle vraiment de la cuisine de tous les jours, c'est la réponse à la question qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir et en fait à partir de cette entrée on va parler aussi de nutrition, de santé, de qualité, de traçabilité et c'est un angle qui nous permet d'essayer d'apporter vraiment du contenu et du service aux consommateurs. Alors ensuite évidemment il faut le faire connaître ce contenu, donc on travaille beaucoup sur le search et cette année on a testé avec succès l'utilisation de plateformes de recommandations de contenu personnalisé et donc c'est vraiment une dynamique qu'on va poursuivre. Après on va travailler sur la maîtrise du bruit digital en essayant de générer du contenu positif et en travaillant beaucoup avec nos brand advocates, c'est-à-dire les ambassadeurs de notre marque qui sont des gens qui aiment nos marques, avec le sieur Puget Isio 4 et qui vont en parler positivement sur la toile et essayer de travailler vraiment dans une dynamique d'anticipation. Et puis un point important pour nous c'est de vraiment penser convergence médias entre les médias classiques et le digital. Donc maintenant on systématise une approche où on fait de la télé classique, du catch-up et de la vidéo et ça, ça nous permet d'avoir une couverture vraiment optimisée à budget constant. Et puis dernier point, on cherche à identifier de nouvelles opportunités et donc on va travailler sur la réalité augmentée, les QR codes, en essayant de capitaliser sur nos millions de packaging que les consommateurs ont en main. Qu'est-ce que vous pouvez par exemple y mettre ? Eh bien aujourd'hui il y a de fortes questions des consommateurs autour de l'origine des produits, de la qualité, de la traçabilité, de la sécurité. Donc tout ça c'est des choses qui prennent un peu de temps à expliquer et donc on peut tout à fait relayer avec ces moyens. D'accord. Et sur votre présence autour aussi des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en faites ? Alors on a bien vu qu'il y avait une page Facebook. Quelle est votre stratégie sur le social média ? Et est-ce qu'en 2014 vous comptez y être davantage plus actif ? Alors les réseaux sociaux nous permettent de rajeunir notre cible, ce qui est vraiment un enjeu capital pour nous. Et aujourd'hui 70% de nos communautés sur Facebook sont âgées entre 25 et 44 ans, ce qui représente un fort rajeunissement de nos cibles au global. Et donc on va continuer à investir sur les réseaux sociaux en essayant de créer des expériences de marques qui correspondent aussi aux attentes des consommateurs. deagem y europe ... ... Sous-titrage ST' 501